bonjour à tous et à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul oui j'ai craqué mon slip parce que je suis allée au centre commercial de Ingolstadt et donc il y avait encore les soldes donc ça va être un hall solde en majorité alors tout d'abord un truc qui n'a absolument rien à voir avec les soldes que je voulais vous montrer en premier pour que ça soit fait pour mon nouvel location je me suis acheté des serviettes puisque jusqu'à présent j'avais pas de serviettes puisque je me fournissais chez les autres donc voilà c'est des petites serviettes ça c'est vraiment plus pour les limites les cheveux quoi et donc j'aime bien leurs couleurs un peu vers canard ou île de vidange je sais pas comment dire ensuite par son vrai sol donc d'abord je suis allée chez telly wild donc je sais pas comment le prononcer ce truc là on le trouve aussi à paris ou à l'est c'est et ils font soit des trucs tout à fait prostitie papédicienne soit des trucs des fois pas trop mal parce que j'ai une robe à dentelle bleue qui est très jolie et qui fait pas trop pire et pas des cissiers mais donc moi j'ai acheté un ensemble pour faire un peu pyjama donc j'ai acheté un legging noir avec des petits motifs genre un petit peu imprimé aztèque donc noir et blanc petit point etc et donc il est très il est plutôt fin et donc pour mettre avec ce ce joli petit legging j'ai pris un pull j'ai pris un pull en col en veille donc c'est un pull que j'ai pris en taille L pour pouvoir faire plutôt large et pour que ça cache un petit peu les hanches et parce que j'ai toujours l'impression en legging d'être à moitié nu donc même pour même la nuit c'est vous dire donc le legging coûtait 3 euros 99 donc autant dire que c'était pas grand chose et l'eau par contre basique coûtait 7 euros 95 donc c'est un peu plus onéreux mais disons que c'est un basique qu'on peut mettre aussi bien en pyjama que dans la vie de tous les jours donc je trouve ça plutôt utile ensuite je suis allée chez H&M H&M j'en avais fait plusieurs et il y avait tout bien ensemble à chaque fois et là je suis hyper contente parce que j'ai enfin trouvé quelque chose en solde c'est une magnifique blouse verte verte foncée vert forêt donc qui est un peu dans une texture soie et sur l'encolure il y a une espèce de petite broderie je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est toujours est il a vraiment absolument hyper et donc il était à l'origine à 24 euros 95 et moi je l'ai eu pour 15 euros donc je trouve ça plein de balles pour une jolie blouse d'une telle qualité enfin je suis pas chez chez new yorker new yorker c'est une marque qu'on trouve pas beaucoup en france j'ai l'impression parce que j'en ai encore jamais vu je sais qu'il faut aller peut-être en banlieue parisienne pour trouver les boutiques new yorker c'est un peu comme telly voyage en sens où tu as aussi bien des trucs qui font excessivement cheap et cheap et parfois vulgaire mais il ya aussi des choses fin comme par exemple ce pull que j'avais acheté il ya quelques temps déjà en août dernier à cologne je sais plus et ils font des fins moi je suis fan de leurs pulls et là j'ai réitéré le truc déjà j'étais goudré parce que ce pull a été un seul et j'ai trouvé d'autres pulls ensemble mais qui sont genre trop beau qui font parfaitement avec le thème de la saint valentin plus et donc j'en ai pris un xl mais en fait ça va très bien ça fait un pull vraiment très loose donc c'est un pull qui est une couleur un peu beige rosé avec un gros coeur blanc au milieu au centre du pull avec dessus broder des petites perles blanches et des plus petites perles dorées et je le trouve il a une forme particulière vers le bas et je trouve vraiment il est d'une douceur mais mais c'est vous pelotez dedans vous roulez par terre enfin c'est juste un truc de manette comment il est confortable et je ne regrette là non plus pas du tout mon achat sur d'autant plus que je les ai eus pour 3,99 voilà donc voici le deuxième donc c'est un pull mais cette fois ci effet vraiment vraiment moumoute vous savez celui qui fait on a l'impression d'être dans un ours en plus quand on le tient et donc c'est un pull couleur un peu bordeaux wine là je l'ai pris en tom hum et avec au centre une grosse étoile beige rosé et pareil ça m'a coûté voilà même pas même pas 5 euros enfin vous voyez pour deux pulls j'en ai eu pour moins de 10 euros 9 euros et quelques pour ces deux pulls d'une qualité vraiment très bonne moi je vois celui que je porte en ce moment ben c'est pareil enfin j'ai aucun problème avec lui au niveau du lavage et tout ça il tient bien chaud et vraiment je vous conseille new yorker pour les pulls que je trouve absolument trop craquants parce qu'ils ont d'autres trucs qui sont vraiment horribles mais ça c'est un point de vue voilà là je vais vous montrer un produit que j'ai acheté chez dm que tout le monde connaît maintenant c'est la collection ville entre guillemets alors j'ai pas compris ville parce qu'en plus on ne voit pas quelle ville c'est par exemple et donc là j'ai pris celle au citron donc c'est celui qui sent vraiment la tarte au citron meringue et vous voyez ça sent vraiment le côté sucré du citron avec l'acidité du citron sucré un citron si sucré avec de la meringue par dessus enfin c'est je l'ai pris en beurre corporel en lotion corporel en lait corporel et il est vegan et btih et enfin je me suis dit là j'en ai pas du tout besoin j'ai 50 crèmes mais je me suis dit c'est une édition limitée je ne veux pas la rater et c'est bête et je sais et je me fais avoir et voilà ensuite j'ai acheté des petits cadeaux pour pour mes parents parce que là je vais rentrer bientôt en france et du coup je vais vous montrer un peu quelques spécialités vous pouvez offrir bavaroise aussi bien que qu'allemandes que vous pouvez vous amuser à offrir à votre famille donc par exemple mon papa j'ai pris du chou rouge donc il le mange beaucoup avec ce qui est knudel que je vous allez voir après la viande roulée de l'oie enfin bon souvent de la viande on est en bavière faut pas déconner hein et moi j'aime beaucoup et mon père je sais que il aime bien tout ce qui est chou donc je me suis dit ça serait un cadeau sympa voilà ça coûte pas très cher ensuite j'ai pris un paquet de préparation pour knudel alors les knudel qu'est ce que c'est c'est une sorte de grosse poule en fait de râper de pommes de terre qui est cuit à l'eau bouillante et à l'intérieur vous savez normalement un morceau de pretze grillé et donc là j'ai acheté une préparation alors que c'est hyper simple à faire soi même vous râper des pommes de terre mais je trouve ça rigolo de la préparation en fait vous mélangez avec de l'eau etc et vous roulez vous le faire cuire dans l'eau et en plus celui là c'est le vert c'est le le vrai pas de knudel bavarois donc sachant qu'il ya aussi des knudels à la viande et des knudels sucrés pour mon papa j'ai acheté des gros cornichons les gros cornichons vous pouvez les trouver en france je crois aux rayons polonais ou voilà les rayons de l'est et là j'en ai acheté pareil d'une marque bavaroise parce que on est très fiers de notre région et mon père adore les gros cornichons attention là on va s'arrêter au moins de 18 ans n'est ce pas l'alcool est mauvais pour la santé l'alcool est à consommer de façon modérée je vous présente une bière donc c'est une bière que j'ai découvert récemment c'est la goutteman qui est faite pas très loin de chez moi normalement donc c'est bavaroise comme vous voyez pareil elle drapeau gavaroa sur les côtés vous voyez c'est les stampiers d'avoir jusqu'au bout et je la trouve délicieuse ensuite pour ma mère j'ai pris quelques petites choses un petit peu moins que mon père pour le moment parce que mon père c'est son anniversaire bientôt donc ma mère j'ai pris une préparation du docteur haut de coeur au kaiser schmann donc en fait c'est une spécialité autrichienne en fait mais comme on est dans le sud dans la bavière en bavière donc c'est le sud de l'allemagne on a beaucoup de cultures communes avec avec l'autriche et en fait c'est une sorte comment dire c'est une sorte de crêpe avec des raisins secs à l'intérieur et saupoudré soit de powdered sugar de sucre en poudre soit avec et généralement avec soit de la cannelle soit de la compote de pomme et en fait j'en ai mangé dans un café pour un petit déjeuner non c'était pas un goûter et c'était hyper bon donc donc je me suis dit pareil c'est pour le côté sympa de la préparation rigolote comme ça ensuite ma mère est en femme de choux aussi mais elle elle est femme de choucroute de choux blanc donc je lui ai pris un énorme pot cette fois ci parce que je l'en avais aussi ramené la dernière fois alors par contre là c'est du de l'allemand mais ce n'est pas du bavarois parce qu'on a aussi notre choux blanc bavarois évidemment et bah écoute j'espère qu'il sera aussi bon que celui que j'avais acheté la dernière fois c'est celui au vin blanc avec j'ai pris des cartes postales pub pour du lait voilà des yaourts du lait d'une marque allemande je crois même bavaroise et c'est juste parce que ma mère adore les vaches donc du coup je lui ai pris ça mais voilà c'est pas pour faire de la pub pour du lait évidemment donc ça peut être pas été hyper intéressant comme pour vous je sais pas ce que vous en avez pensé etc en tout cas bah j'espère que vous vous êtes pas trop ennuyé vous avez tenu jusqu'au bout et sinon je veux dire vous dire que si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réussi à voir ces boucles là parce que vous me voyez pas tout le temps avec ces boucles là bah demandez le moi c'est en c'est une façon de se boucler les cheveux sans chaleur donc ça peut être intéressant pour celles qui veulent pas martyriser leurs cheveux avec des avec de la chaleur et des sèches machin et des trucs mûches sinon le maquillage que porte je suis super content puisque c'est la fameuse collection vintage rose d'alverde donc je pour dm et donc voilà il ya le rouge à lèvres que j'adore et l'eyeliner aussi que j'adore rose et je trouve que ça donne un regard vraiment frais et que je trouve ça trop mignon pour la saint-valentin et pour toutes ces périodes là même si je vous ai rien fait en rapport avec la saint-valentin si on a rien à trouille en fait alors je déborde alors moi j'ai plus envie d'en faire j'aime pas faire les autres quand même temps que voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bisous bisous 5 5 à bientôt 5 6 6 6 6